... Nous passons la parole à Aurélie Laruelle, responsable du Manoir des Livres pour la maison Michel Butor. Merci. Alors bonjour à tous, je suis Aurélie Laruelle, je suis responsable de ce qu'on appelle maintenant l'archipel Butor, qui se trouve en Haute-Savoie, dans la commune de Lucinge, mais qui dépend de l'agglomération d'Almas. Alors l'archipel, parce que finalement aujourd'hui, contrairement à il y a deux ans lorsque j'ai été recrutée, il y a trois lieux qui le composent. Donc une bibliothèque patrimoniale, qui s'appellera le Manoir des Livres, dont on va parler, la maison de l'écrivain Michel Butor, qui a un projet plus récent, et une bibliothèque municipale de lecture publique. Donc ces trois lieux composent ce pôle archipel Butor. Alors comme on est sur un projet de création, un projet de création en cours, il est quand même assez rare d'avoir aujourd'hui des projets nouveaux de maison d'écrivain, surtout pour des écrivains contemporains. Donc je vais y revenir un petit peu sur la genèse de ce projet. Donc sur cette image, vous voyez l'écrivain Michel Butor, né en 1926, qui est décédé en 2016, qui est un écrivain qui est surtout célèbre pour la période où il a appartenu au nouveau roman, notamment pour son livre La Modification. Mais c'est un écrivain qui a fait finalement très peu de romans, puis a arrêté assez vite d'en faire. À partir de 1962, il s'est consacré à la poésie et au domaine du livre d'artiste. Alors pourquoi Michel Butor à Lucin ? J'allais vous me dire, surtout qu'on est dans le Nord, et que Michel Butor est originaire de Monts-en-Barreuil. Donc Michel Butor s'est installé assez vite à l'université de Genève. Il a travaillé comme enseignant à Genève à la fin des années 50. C'est là qu'il a d'ailleurs rencontré son épouse, qui était étudiante, Marie-Jo. Et il y est retourné en 1989 pour prendre à nouveau un poste de professeur de littérature à l'université de Genève. Et il a acquis une maison à Lucin, donc petit village de 1600 habitants. Vous avez la place du village en bas à droite. Pour vous situer, on est à une demi-heure, une grosse demi-heure de Genève. Il y a une vingtaine de kilomètres. La plupart des habitants d'ailleurs travaillent à Genève et font les allers-retours. Donc Michel Butor s'installe dans cette commune. L'agglomération d'Almas, contrairement à sa voisine Genève, dont elle est un petit peu jalouse, a peu de patrimoine. On n'a pas de monument historique. On a un téléphérique qui est inscrit patrimoine du XXe siècle, enfin labellisé patrimoine du XXe siècle. Il n'y a pas de musée, il y a un centre d'art contemporain. Donc il y avait quand même une envie de la part des élus, en tout cas des élus actuels, de suivre Michel Butor et de l'accompagner dans toutes ses idées et ses projets. Alors bien sûr, sa présence à Lucin n'est pas anodine. Un écrivain dans un petit village comme ça va créer tout un engouement. Et ce qui le passionne de 1962 à 2016, Michel Butor, c'est le livre d'artiste. Alors le livre d'artiste, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce domaine, c'est un livre qui a mi-chemin entre l'œuvre d'art et le livre. C'est un livre qui fait appel à la collaboration. On parle aussi de compagnonnage tel que Michel Butor l'a pratiqué. En fait, il écrit des poèmes qui sont ornés ou inversement ornés d'abord par un artiste. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fabrique à deux, qui est en général fait en très peu d'exemplaires. On peut parler de bibliophilie, qu'on peut trouver en deux exemplaires et qui va parfois comporter des œuvres d'art originales. Donc bien sûr, lorsque Michel Butor s'installe à Lucinche, la commune va s'intéresser à sa présence. Il va y avoir des salons du livre d'artiste qui vont être organisés, comme il y en a un petit peu partout en France. Il va y avoir des expositions temporaires, sept au total. Et puis la création d'une association du livre d'artiste qui est présidée par une artiste plasticienne qui réside dans le village. Donc toute cette énergie autour du livre d'artiste va donner l'idée au maire, en 2009, d'acquérir un bâtiment qui sera une maison forte que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et cette maison forte va servir pour pouvoir y organiser des expositions. Donc là, on en est aux prémices du projet. Mais comme pour Robesbière, c'est un projet qui a eu des aléas. Et lors des dernières élections, le projet a été remis en question. Donc au départ, il devait être un musée du livre d'artiste. Les choses se sont un petit peu arrêtées. Elles ont été repensées. Et on a plutôt... Enfin, l'option qui a été décidée à l'époque, en concertation avec les conseillers musées, les conseillers livrets lectures, c'était plutôt de partir sur la création d'une bibliothèque patrimoniale. L'avantage du livre, c'est qu'il permettait les deux options. Et en termes de création, en termes de subvention, c'était la meilleure option à prendre. Donc ce qui s'est passé aussi, et qui est très important, le virage qui va être pris, c'est que ce n'est pas la commune qui va financer, organiser, faire fonctionner ce musée. En fait, la commune qui a acheté le bâtiment, va le restaurer, et ensuite remettre les clés à l'agglo. On en est à cette phase-là. Pour qu'on puisse faire vivre le projet, le financer. Et puis, c'est un transfert de compétences. Donc il y a un transfert de compétences entre les deux structures. Donc le PCI d'Anne-Massaglo, 90 et l'habitant, et la commune, 1600 habitants. Donc je vous ai mis, pour vous présenter un petit peu le contexte, quelques exemples de livres d'artistes. Parce que de la présence de Michel Buthor, il y a eu bien sûr des achats par la commune, au fur et à mesure des années, sur une dizaine d'années. Et puis, il y a eu également des dons de l'écrivain. Donc là, vous avez quelques exemples de ce que peut être le livre de dialogue. Donc sur la gauche, c'est un livre qui a été fait avec Jacques Monnory. Donc Michel Buthor a travaillé avec plus de 300 artistes différents. et des très célèbres ou des moins célèbres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un livre-objet. Vous avez tout un tas de choses sur le thème du voyage et notamment des Etats-Unis qui se trouvent à l'intérieur. Au centre, vous avez également Bernard Dufour, avec un cyanotype. Et puis vous avez également Yule, qui est un artiste moins célèbre, mais avec qui Michel Buthor a réalisé plus de 350 livres d'artistes. Donc, Pelmel, je vous ai mis aussi quelques noms d'artistes avec qui il a travaillé. On a Pierre Alechanski, Joël Lecq, Jacques Hérol, qui était un peintre surréaliste, Jean-Luc Parent, celui qui fabrique des beaux, Lanz Lassik, Agnès Taretsky, Claude Biala, en tout cas, des artistes du monde entier, de toutes les générations et un petit peu de tous les domaines, je dirais. C'est à la fois des plasticiens, des écrivains parfois, des sculpteurs, des gens qui pratiquent la photo, des graveurs, des typographes. C'est toute cette effervescence et toute cette nouveauté qui, pour Michel Buthor, représentait comme une source d'inspiration infinie. En fait, ce qu'il aimait dans le livre d'artistes, c'est justement ça, pouvoir renouveler constamment son inspiration et s'inspirer lui-même des créations des artistes. Donc, j'ai déjà rappelé un petit peu la jeunesse de la collection. Aujourd'hui, le projet de départ dont je vous parlais, c'était la maison du livre d'artistes. Il est devenu l'architecte Buthor. Il a été complètement modifié, métamorphosé. C'est un projet qui, à mi-dix ans, finalement a émergé. Donc là, vous avez le dessin de l'architecte qui est parti justement, je vais passer là, de ce bâtiment acheté en 2009 par la commune. Donc, on est sur un bâtiment pas du tout adapté aux contraintes muséographiques, aux contraintes d'accessibilité au public. On est sur une maison forte qui est non protégée monument historique, mais qui a quand même une tour que vous voyez ici, qui date du XVIe siècle. Et le reste du bâtiment a été fortement remanié, était très abîmé. Il a servi de restaurant, il a servi également pour des habitats de particulier. Donc, le projet qui a été mené pour pouvoir transformer ce lieu en manoir des livres, non qu'a choisi Michel Buthor pour le projet, c'était de le rendre accessible et de créer une extension dans laquelle on allait installer tout ce qui était accessibilité et protection des objets, que sont les livres d'artistes, qui sont des objets très fragiles. Donc, on a un architecte qui s'appelle Guy Desgranchamps, qui est un architecte du patrimoine, qui, depuis deux ans, suit ses travaux qui sont quand même assez longs. On est en fin de travaux. On a levé les dernières réserves, mais il y a encore des petites choses qui ne marchent pas, comme souvent. Problème d'ascenseur, problème de chauffage dans certains espaces. Donc, Guy Desgranchamps a bien connu Michel Buthor et c'est quelqu'un qui est très sensible au patrimoine et au mélange architecture contemporaine et architecture ancienne. Il a beaucoup travaillé sur ce type de projet. Donc, on s'est aussi associé, via un marché public, à un scénographe. Je sais que les élèves de master l'ont rencontré parce qu'il m'a dit être intervenu dans votre classe, dans votre formation. C'est le cabinet UNIT qui est à Paris et le scénographe s'appelle David Le Breton. Donc, c'est ce cabinet qui est chargé à la fois de la partie graphique, signalétique, mais aussi de tous les espaces de scénographie. Donc, le calendrier, je voulais un petit peu donner ma 1er mars 2018, début des travaux. La scénographie va être installée au dernier moment, c'est-à-dire à partir du 20 décembre. Et on est sur un budget de à peu près 3 millions, mais avec 80% de subventions publiques, ainsi que du mécénat. Donc, voilà le manoir libre aujourd'hui, dans son contexte. Donc, vous voyez le bâtiment d'origine. Au total, on a maintenant 650 m² de surface au milieu d'un parc qui fait 3000 m². Donc, le bâtiment d'origine garde tout ce qui est salle d'exposition qui respecte l'architecture d'origine. C'est-à-dire que ce sont des petites pièces de 25 m² qui sont sur plusieurs niveaux. Et dans les comptes, nous allons avoir un espace d'atelier pédagogique. La partie sous la terrasse végétalisée, c'est le hall d'accueil qui fait 100 m² avec une totale accessibilité aux personnes à mobilité réduite grâce à cet ascenseur qui est une extension de Guy Desgranchon. Et vous avez également les réserves qui sont dans la seconde terrasse végétalisée, ainsi qu'une salle de consultation pour que le public puisse regarder les livres d'artistes qui ne sont pas exposés, notre collection. Donc, voilà un petit rappel de tout ce qui compose ce manoir des livres. Les bureaux du personnel, oui, j'en ai pas parlé, à peu près 50 m², sachant que depuis deux ans, j'ai été seule sur le projet, mais je viens d'avoir une équipe de une personne. Voilà, on parlait des différences entre les maisons et les écrivains. Donc, une personne qui sera médiatrice c'est relation presse. Et puis, j'ai un mi-temps qui est personnel d'accueil. Accueil et assistante administrative. Donc, simplement, vous vous rappelez un petit peu les enjeux en termes de scénographie. On a un objet qui est très compliqué à présenter. C'était tout l'enjeu de faire appel à ses scénographes. En fait, le livre d'artiste, c'est beau, mais il faut aussi pouvoir le lire. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, laisser le public tourner toutes les pages des livres. On a des livres qui sont uniques, qui sont extrêmement fragiles. Donc, il fallait qu'on puisse répondre aux frustrations du public qui a envie de voir les pages qui ne sont pas présentées. Je vais vous dire un petit peu comment on a essayé d'y répondre. Et puis, il fallait aussi qu'on ait des vitrines hyper modulables. Parce qu'on a le budget pour faire appel à un scénographe. Une seule fois, les autres expositions, eh bien, on fera avec la même scénographie. Donc, c'était tout l'enjeu de ce cahier des charges. Et je suis assez satisfaite, j'attends de voir le résultat, bien sûr, mais de ce cabinet UNIT qui a eu plein de bonnes idées. Donc là, je vous ai mis des précédentes réalisations du cabinet. En dessous, c'est Azel Rideau, qui a été entièrement revu par ce cabinet de scénographie. Ils ont également géré la signalétique. Alors, en ce qui nous concerne, il fallait donc imaginer des vitrines qui permettent d'exposer différents livres d'artistes. Sachant que dans les livres d'artistes, il y a des Leporello, qui sont des livres sous la forme d'accordéon. Il y a des livres plutôt portfolio. Il y a des livres dans des boîtes. Il y a des vraies sculptures. Il y a des rouleaux qui font plusieurs mètres de long. Donc, on avait vraiment des contraintes très, très importantes pour un scénographe. Et ils ont essayé de nous proposer des vitrines adaptées. Alors, la vitrine que vous voyez au fond, qu'on retrouvera dans les différentes salles, c'est une vitrine qu'on a appelée vitrine bibliothèque. Alors, son originalité, sa particularité, c'est qu'elle est entièrement modulable. En fait, en fonction du livre que vous exposez, vous pouvez basculer un petit peu ou remonter les étagères. Vous pouvez en supprimer, en mettre d'autres. On peut également utiliser le système des paravents pour mettre des gravures. Donc, tout ça sera entièrement changeant. Et puis, ce sera éclairé de l'intérieur par des LED. Donc, il y aura également plus classique des vitrines avec des capots. Mais on a demandé plusieurs jeux de capots pour chaque vitrine, afin de pouvoir répondre à la spécificité des livres que nous exposerons. L'escalier, on a choisi de le mettre à l'honneur avec des portraits de collaborateurs de Michel Boutor. C'est vrai que ce qui est important pour cet écrivain, c'est le travail avec les autres. Et donc, on a choisi d'habiller l'escalier avec des visages, des visages d'artistes qui ont collaboré avec lui. Et pour pouvoir répondre à cette frustration de ne pouvoir consulter les ouvrages en entier. Donc, on aura des applications numériques dans chaque pièce qui permettront, en cliquant sur le livre, de pouvoir le feuilleter dans son ensemble ou de voir de temps en temps, comme en bas à droite, des vidéos permettant de voir des mains qui tourneront le livre comme si c'était un petit peu les nôtres. Alors, au dernier étage, il y aura un espace d'atelier pédagogique pour pouvoir proposer au public de découvrir ce qu'est le livre d'artistes à travers la pratique. Donc, des ateliers de typographie, des ateliers de peinture, des ateliers de fabrication du papier. Bon, ça, je vais passer. On fonctionnera un petit peu comme un musée avec des expositions temporaires, des conférences, l'accueil des chercheurs ou du grand public. Et l'objectif, c'était vraiment, enfin, ce que j'ai mis en avant dans le projet scientifique et culturel, de rendre le livre accessible au plus grand nombre. Le livre d'artistes, aujourd'hui, fait l'objet de salons. Il y a des amateurs, mais ce n'est pas quelque chose de grand public. Il n'y a pas de lieu dédié exclusivement aux livres d'artistes en France, à part un centre d'art contemporain, mais qui est sur le livre d'artistes contemporains qui se trouve à Saint-Tiré-la-Perche. Donc, il y avait cet enjeu de le démocratiser. Donc, à ce projet important pour l'agglo, s'est rajoutée une opportunité qui a été saisie par l'agglomération de racheter la demeure de Michel Butor qui se trouve à quelques pas du manoir des livres. Donc, les deux projets sont vraiment un même ensemble. Donc, cette demeure, vous voyez, est une demeure plus modeste que celle qu'on a vue ce matin, qui date de 1889, qui est un ancien prioré qui avait servi d'école pour les jeunes filles. Et Michel Butor l'a acquise en 1989 et a réalisé l'extension de bois qui se trouve à droite, où il a installé son bureau. Donc, c'est sa dernière demeure puisqu'il est mort en 2016. Et le projet de l'agglomération, c'était de racheter cette maison pour conserver la totalité de la bibliothèque de l'écrivain. Donc, des milliers d'ouvrages, mais aussi des milliers d'œuvres d'art. Donc, vous avez son bureau qui va rester tel quel. Donc là, je ne vous explique pas les difficultés que j'ai d'inventaire, de conservation. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que vous pouvez imaginer parce qu'il y a plein d'armoires dans ce bureau qui sont toutes complètement remplies d'œuvres d'art, de photos, tout cela issu de ces nombreuses collaborations et relations avec les artistes. Donc, le projet de la maison, la maison fait 225 m², c'est de conserver, mettre en valeur son bureau, mais de rendre la maison avec une double vocation, c'est-à-dire une vocation de lieu de création, de lieu de création permanent, comme il l'aurait souhaité, de résidence d'artiste. Donc, le reste de la maison, il y avait quatre chambres, va être transformé en espace de résidence d'artistes. Seul le bureau sera accessible ainsi que le salon de l'écrivain. Et chaque année, l'agglomération d'Almas invitera des artistes et des écrivains à travailler, suite à un appel à candidature, sur le thème du livre d'artistes. Le reste de l'année, la maison sera ouverte à des partenaires. Donc, c'est un cas de figure de maison d'écrivain qui existe à d'autres endroits. Je pense à la maison Julien Gras, qui est dans le Maine-et-Loire, avec qui j'ai été en contact. Il y a aussi des maisons d'artistes qui sont comme ça, notamment dans l'Isère. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des visites guidées, un peu comme ce qu'on disait ce matin pour la maison Victor Hugo, maximum dix personnes. On pénètrera dans le bureau, on pourra sortir plein d'objets, des placards, notamment des choses très personnelles, ces carnets de correspondance, ces salles opètes. Donc, des visites un petit peu privilégiées, un complément au manoir des livres, et puis des artistes en résidence avec qui on pourra proposer de nombreuses rencontres. Donc, voilà une autre perspective sur le bureau. Donc, dans son bureau, il y a également énormément de livres précieux qui sont dédicacés. Donc là, je ne sais plus lequel j'ai mis en photo, mais il y a Aragon, Nathalie Sarraute, Roland Barthes. Vous trouvez vraiment de la richesse à chaque coin de cet espace. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand je repense aussi au cabinet de curiosité évoqué ce matin, quand le public arrive ici, chaque visite pour nous sera complètement différente parce que les gens sont attirés par quelque chose qui leur est propre, qui est différent. Ça peut être par cette œuvre de Pierre Leloup en spirale derrière ou par la gravure surréaliste du peintre Hérold. Et à chaque fois, notre discours s'adaptera et permettra une autre approche de cette découverte. Donc, les objectifs, c'était compléter le manoir des livres avec l'acquisition en collection complémentaire, avoir en plus, en termes de pédagogie, la possibilité de pénétrer la genèse de la réflexion du lieu de création d'un écrivain puisque tous les livres, Michel Duthor se baladaient beaucoup dans la nature mais venaient les écrire dans son bureau. Il y a d'ailleurs trois bureaux physiques dans son bureau et puis rester un lieu de création perpétuel avec les artistes en résidence. Donc, pour l'instant, on est en travaux qui ne sont pas des travaux muséographiques, qui sont vraiment des travaux de sécurité parce que la maison présentait des faiblesses au niveau... Elle avait subi un tremblement de terre il y a quelques années et on devrait ouvrir en fin d'année, enfin dans le courant de l'année. 2020 ? Oui, tout à fait. 2020. Je vais passer un petit peu plus. Pour le parcours muséographique, on s'est associé à une des spécialistes de Michel Duthor qui s'appelle Mireille Kahlgruber qui est professeure à l'Université Paris-Sorbonne et qui a écrit toutes les œuvres complètes, enfin qui a longtemps connu Michel Duthor et voilà un petit peu les sections qu'on abordera. Donc, ce sera vraiment un complément aux manoirs des livres, cette maison d'écrivain. L'ensemble fonctionnera dans un même ensemble, l'architecte Duthor et les visites se feront d'un lieu à l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501